Nos mémoires Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation, vous pouvez d'ailleurs vous abonner à notre magazine à partir d'un euro par mois en vous rendant sur le site internet histoire-et-civilisation.com. Pierre Chiron, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, vous êtes Hélénice, professeure émérite de l'université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne et membre de l'Institut universitaire de France et vous venez de diriger une entreprise éditoriale absolument inédite, la publication des discours de Demosthènes, soit 63 discours réunis dans un volume de plus de 1300 pages parus bien évidemment aux éditions Les Belles Lettres. Alors un ouvrage volumineux qui représente pas moins de 13 volumes budés, un ouvrage inédit parce que vous avez révisé l'ordre de présentation de ces discours. Pourquoi ce nouvel ordonnancement, Pierre Chiron ? Eh bien parce que le classement traditionnel séparait les discours en fonction de leur genre. Vous aviez les procès politiques, vous aviez les harangs, vous aviez les discours de cérémonie et évidemment la carrière de Demosthènes se retrouvait un petit peu éclatée et nous avons voulu reproduire, reconstituer une espèce d'arc à la fois biographique et géopolitique parce que la vie de Demosthènes épouse une période singulièrement dramatique de l'histoire d'Athènes c'est-à-dire la fin de la démocratie. Et l'épisode dramatique dans lequel Demosthènes a joué un rôle capital en essayant de résister pied à pied à l'invasion progressive de Philippe II de Macédoine. Je rappelle que Philippe II de Macédoine est le papa d'Alexandre Le Grand, d'un certain Alexandre Le Grand. Et donc l'histoire allait fort bien se terminer pour l'hélénisme puisque Alexandre va diffuser l'hélénisme dans le monde entier mais pour la petite démocratie athénienne, la fin de l'histoire est plus triste. Alors justement, vous commencez votre introduction par cette image, celle du suicide de Demosthènes en 322 avant Jésus-Christ. Dans le même temps, Athènes abolit, vous venez de le dire, le régime démocratique et voit son influence décliner. Est-ce que cette image de Demosthènes se suicidant sur l'île de Calorie fait de lui un grand perdant ? Alors, il y a, on peut, si on veut, synthétiser... On va revenir sur son histoire, mais pour introduire, est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que cette image de ce personnage qui traverse les siècles, qui a traversé les siècles, notre mémoire, notre histoire, et bien au fond, ce personnage fut un grand perdant ? Oui, je dirais, on peut dire ça. Un grand perdant, un grand perdant, pas seulement un grand perdant face à l'histoire. Vincent Azoulay, qui a rédigé la partie historique de notre ouvrage, qui a relu tous les discours attentivement d'un point de vue d'historien, souligne souvent que les entreprises ponctuelles de Demosthènes ont souvent été sanctionnées par des échecs. Ce n'est pas une success story, pour utiliser une formule à la mode. Non, mais en même temps, la fin de Demosthènes, c'est certes la fin d'un grand perdant, mais un grand perdant héroïque. Et on pourrait dire qu'au regard de l'histoire, ça a été, enfin, son image a eu un éclat absolument éblouissant. Un destin tragique dans le sens grec du terme ou pas ? Oui, alors, tout ça interroge la position d'historien. Si on est hégélien, par exemple, on dira, mais les petites cités grecques qui passaient leur temps à se déchirer, elles étaient condamnées. Elles étaient condamnées. Donc, comment dire, si au contraire, on est attaché, comme je pense, on doit l'être, aux valeurs démocratiques, on regarde ce spectacle avec beaucoup de tristesse. Et aujourd'hui, on voit bien, les parallèles sont peut-être un petit peu faciles, mais on voit bien la difficulté qu'ont les démocraties à survivre face à des régimes très autoritaires. Alors, il naît en 384, avant Jésus-Christ. Il perd son père assez tôt. Il a 7 ans. Il naît dans un milieu riche. Et plus tard, il va même devoir défendre ses biens contre ses tuteurs qui ont, disons-le, dilapidé la fortune paternelle. Oui, tout à fait. Et on peut dire que ça a été le premier combat de Demosthènes, un combat sur une question d'héritage, d'héritage mal géré. Et en fait, il a été spolié par ses tuteurs. Et pour récupérer son bien, il a dû se former. Il a dû se former en droit. Il a dû se former en rhétorique. Il a pris des leçons d'un grand spécialiste, justement, des questions d'héritage qui s'appelait Isé. Et qui était en même temps un grand réteur. Donc, ce premier incident de parcours, ou accident de parcours, a été pour lui une sorte de chance. Et il a réussi à récupérer la mise. On le sait tout simplement parce que, dès les débuts de sa maturité, il a pu assumer ce qu'on appelle des liturgies, c'est-à-dire des charges publiques qui incombaient aux plus riches parmi les Athéniens. Recouvrer ses biens, c'était une véritable volonté, un moteur de sa formation, de cette volonté de trouver justement les mots et le droit afin de retrouver ses biens, de récupérer ses biens spoliés. Oui, je crois que ça a été un véritable moteur. Un désir de vengeance ou de... Oui, enfin, il semble. Alors, évidemment, ce sont des données biographiques qui sont un peu suspectes parce qu'elles sont tardives. Mais si l'on en croit la biographie de Plutarque, on devine que le jeune Demosthènes n'était pas très doué. Il était timide, il était bègue, il avait, semble-t-il, une identité sexuelle un petit peu indécise. Et je pense que ce premier procès l'a conduit à se former et en droit, donc, et en rhétorique et à prendre confiance en lui-même. Donc, ça a été, je crois, un véritable moteur de développement. On ne peut pas prononcer de discours avant l'âge de 25 ans, c'est bien cela ? À l'Assemblée, c'est plutôt 30 ans. Alors, à 25 ans, lui, il prononce son premier discours qui nous est connu. Il est consacré à la couronne tétrarchique. Qu'est-ce donc que cette couronne ? La couronne trihérarchique, c'est une récompense qu'on décernait aux trihérarches qui avaient le mieux géré sa liturgie. La trihérarchie est une de ces liturgies dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un service public. Les riches devaient assumer, non pas la construction, mais l'équipement et la direction d'une trière pendant une année. Et donc, il participait à l'effort de guerre de cette manière-là. Et alors, il y avait évidemment toutes sortes de complications qui tenaient au fait que la trière avait perdu ses gréments, il manquait des voiles, il manquait des cordages. Et tous les trihérarches n'étaient pas scrupuleux. Et on a des procès, d'ailleurs, dans le corpus des Mostyniens sur ces questions-là. En revanche, celui qui avait bien assumé sa fonction, qui avait bien décoré sa trière, qui l'avait bien équipée, qui avait subventionné un équipage compétent, ce qui faisait une grosse différence par rapport à certains autres équipages plus, disons, plus amateurs. Bref, celui qui s'était rendu trihérarche méritant pouvait réclamer une couronne. Il faut savoir que les liturgies étaient... Le comportement des Athéniens à l'égard des riches était un comportement assez différent de ce qu'il est aujourd'hui. On considérait que l'effort du riche pour le service public méritait des récompenses. Et ces récompenses n'étaient évidemment pas des récompenses en argent, puisqu'il s'agissait de récompenser des riches, mais des récompenses honorifiques. Et d'ailleurs, sur ce thème de la couronne, le plus grand discours probablement du corpus démosthénien porte sur une affaire de couronne. Alors, il faut attendre l'âge de 30 ans, donc vous venez de le dire, pour prendre la parole à l'Assemblée. On sent une volonté chez lui de participer à la vie de la cité, à la vie politique ? Oui, tout à fait. Très tôt, oui, oui, tout à fait. Il s'est engagé très tôt dans la vie politique, dans la vie publique, mais il ne faut pas... Quand on parle, on utilise ce mot, politique, c'est un mot un petit peu ambigu. Piégé. Un peu piégé, parce qu'est politique, à cette époque-là, tout ce qui relève de la vie de la cité. Or, il y a bien sûr l'Assemblée du Peuple, qui est l'organe souverain, qui prend les décisions en matière de législation, mais il y a aussi la justice. Et la justice est l'affaire du peuple. Il y a un tribunal populaire qui s'appelle l'Elié, qui est tiré au sort et annuellement, on est dicaste, c'est-à-dire juré pour une année, et on peut venir tous les matins se prêter à un autre tirage au sort qui affecte les jurés volontaires, en échange d'une subvention, qui leur permet de ne pas travailler s'ils sont pauvres, et de pouvoir manger, qui les affecte dans les différents tribunaux qui jugent pour la journée. Et ça, c'est du politique. Donc, Temosthènes a prononcé des discours à l'Assemblée, en tant que citoyen, mais il a aussi prononcé des discours devant les tribunaux, soit qu'il ait été lui-même juré, soit qu'il ait été impliqué dans des procès. Et on a des très très beaux textes, d'ailleurs, qui reflètent des procès politiques. Donc, vous voyez, le politique, c'est le politique au sens que nous connaissons aujourd'hui, mais c'est aussi le politique au sens judiciaire. Alors, sa carrière ne commence qu'en 349, quand le roi de Macédoine, Philippe, entreprend le siège d'une cité sous influence athénienne. On a surestimé, semble-t-il, les discours prononcés à cette occasion par Demosthènes. Oui, probablement, oui. Alors, c'est là que l'intervention de Vincent Azoulay a été absolument capitale. On a des raisons de penser que l'influence politique de Demosthènes a été surévaluée par la postérité. On avait déjà quelques petits soupçons, parce que la preuve, si vous voulez, de l'influence d'un politicien dans ce contexte, ce sont les inscriptions. Or, on n'avait pas beaucoup de matériaux concernant Demosthènes. Donc, il est probable que son influence a été moins grande. Elle a été réelle. Il a servi de poil à gratter, si j'ose dire, à Philippe II de Macédoine. Et d'ailleurs, Philippe II de Macédoine a été très, très heureux. Il semble qu'au moment de la victoire de Quéroné en 338, il a esquissé un mouvement de danse sur le rythme qui annonçait un décret rédigé par Demosthènes. Vous voyez ? Donc, c'était vraiment un des ennemis de Philippe. Mais de dire, il est tout à fait probable, par exemple, que Démade, un autre orateur contemporain, qui a signé les accords de paix après Quéroné en 338, il est probable que Démade a eu un rôle plus fort. Oui, enfin, dans l'introduction est évoquée l'éphémère ascension de Demosthènes qui recouvre une période très courte. C'est 341, 338. C'est trois petites années, au fond. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais cette période est évidemment spectaculaire parce que c'est le moment où la pression de la Macédoine sur les cités grecques se fait de plus en plus dramatique. Philippe a l'habileté de s'impatroniser dans les affaires de l'amphictionie de Delphes qui gérait les sanctuaires. Il réussit à s'insérer comme ça dans la vie panhélénique. Et c'est évidemment le prélude à l'invasion militaire. Mais on a l'impression, en lisant, qu'au fond, ce Démostène arrive au mauvais moment. Il y a cette domination macédonienne et, ma foi, il ne peut pas grand-chose face à cette force militaire de Philippe. Oui, et en même temps, Athènes avait été un peu plus d'un siècle auparavant à la tête d'une coalition qui avait vaincu un ennemi bien plus terrible, c'est-à-dire l'Empire Perse. Et ce souvenir de la victoire de la petite Grèce contre la grande Perse, ce souvenir était très, très, très vivace. Les Grecs avaient une bonne estime d'eux-mêmes et, en particulier, de la supériorité que leur conférait la liberté. Et on a de très belles pages où Démostène montre qu'on ne se bat pas de la même façon quand on défend son pays et quand on est un simple esclave aux ordres d'un despote. Alors, défaite de 338, vous l'évoquiez, qui est rené, qui consacre la domination macédonienne sur la Grèce. Et après cette défaite, on a l'impression qu'il se fait plus discret. Est-ce qu'il se retire de la vie politique ou c'est juste un retrait, au fond, et qu'il suit tout cela de loin, bien conscient qu'il ne peut guère agir sur les événements ? Je pense qu'on aurait tort d'envisager la succession des discours comme une succession de périodes. Il y aurait une période judiciaire, une période politique. Non, Démostène a continué à être logographe jusqu'à la fin de sa carrière. C'est-à-dire que l'activité politique et l'activité judiciaire, pour séparer les deux, ce qui est un petit peu artificiel, comme je l'expliquais tout à l'heure, non, les deux ont été menés de front. Donc, quand Démostène, évidemment, l'actualité politique était moins porteuse, puisque la Macédoine, disons Philippe II, était mort en 336, ensuite c'est Alexandre, que Démostène a probablement un petit peu minimisé, en l'appelant le petit jeune homme, ce qu'Alexandre n'a pas oublié. Toujours est-il que l'actualité n'était quand même pas très porteuse pour un défenseur de la démocratie athénienne. Donc, il s'est un petit peu effacé, mais a gardé son activité judiciaire. Pourquoi doit-il s'exiler ? Eh bien, parce qu'il faut savoir que... Enfin, non pas qu'il s'exile, il est accusé de corruption et il est obligé de fuir. Oui, alors ça, c'est une histoire un petit peu. Notre entreprise est une entreprise qui veut éviter la géographie. Démostène ne doit pas être traité comme un héros sans tâche. Il y a des zones d'ombre, des zones d'ombre dans sa vie, des zones d'ombre qui tiennent au fait que probablement, alors évidemment, ses ennemis l'ont souligné à l'envie, il n'était pas très courageux. Vous savez que les citoyens étaient des soldats. Les soldats étaient des citoyens. Il semble qu'il n'ait pas été très très courageux devant l'ennemi. Et d'autre part, le trésorier d'Alexandre, qui s'appelait Arpal, au moment où Alexandre était parti conquérir quasiment jusqu'à l'Inde actuelle, son trésorier est parti avec la caisse pour parler un petit peu vulgairement. Et il est arrivé à Athènes. Et puis, Athènes lui a refusé l'entrée. Et puis, finalement, Arpal a trouvé refuge dans la cité. Il a porté une énorme somme d'argent, enfin d'or plus exactement. Et on s'est rendu compte qu'une partie avait disparu. Et Demosthènes a été impliquée dans une affaire de détournement d'argent. D'où sa condamnation et son départ. La vie de Demosthènes, au fond, parce qu'on arrive au bout de cette existence, 322, est-ce qu'elle est au fond une succession d'échecs ? Vincent Azoulay utilise une expression, je ne sais pas si elle est de vous ou bien de Vincent Azoulay ou des deux, parce que c'est vous deux qui avez bien écrit l'introduction générale. Ces revers répétés n'épuisant rien la signification d'une vie et d'une oeuvre exceptionnelle. Oui. Alors, il faut faire la différence. Et là, avec Vincent Azoulay, nous étions absolument, nous sommes d'ailleurs, sur l'ensemble de l'introduction et de l'ouvrage, parfaitement d'accord. si vous voulez, il faut faire la distinction entre des échecs et une leçon qu'on pourrait appeler quasiment philosophique. Demosthènes a subi des revers. Il a subi des revers face à un public qui était le peuple athénien qui n'avait pas toujours l'énergie, qui n'avait pas toujours l'intelligence de suivre ses conseils. Et on assiste à une sorte de mise en scène de l'échec de Demosthènes qui est en fait l'échec du peuple. L'échec... C'est comme si aujourd'hui, un orateur d'un pays que je ne nommerai pas accusait le peuple de ce même pays d'être responsable de son esclavage. Et donc, il y a à la fois des échecs qui, en même temps, au regard de l'histoire, une leçon. Et on sait, on sent souvent que Demosthènes a voulu mettre en scène ses échecs pour dire « Voyez, j'ai essayé de vous mener dans la bonne direction et c'est vous qui n'avez pas eu le courage d'y aller. » Donc, ça donne quelque chose, toujours cette demi-mesure, cette sorte d'ambivalence entre le succès et l'échec. Échec réel, mais succès sous le regard de l'histoire dans la mesure où nous nous assistons quand même à un épisode qui peut servir de réflexion, enfin, qui peut faire réfléchir encore aujourd'hui. Venons-en, si vous le voulez bien, Pierre Chiron, à la rhétorie. Quelle différence faut-il faire entre un orateur et un réteur ? Aucune. Il n'y a pas de différence entre ces deux personnages ? Je vais m'expliquer. La distinction existe seulement chez les Romains où on a « eloquentia » et « rhetorica ». En grec, l'orateur, c'est le « rhetor ». Ça veut dire que la partie pratique, c'est l'aspect pratique, le versant pratique de l'éloquence et le versant théorique ne sont pas séparés. C'est une forme de déni parce que les institutions démocratiques interdisaient la professionnalisation des fonctions à caractère collectif. Or, la parole, c'est, si j'ose dire, le sang de la démocratie, c'est l'instrument du pouvoir. Et il fallait absolument éviter que cette parole soit captée par des professionnels. Et il y avait deux types de professionnels qui étaient le logographe qui se chargeait d'écrire un discours pour un client qu'il prononçait lui-même. Il y avait également le synégore qui était une sorte non pas d'avocat, mais enfin, il se présentait comme un ami de la famille, un parent qui venait porter secours à la personne mise en cause dans un procès. Mais ces deux fonctions qui avaient un caractère professionnel étaient toutes les deux très mal vues. Très, très mal vues. Et on se reprochait d'avoir appris la rhétorique, justement. Alors, en pratique, dès l'époque d'Antiphon, c'est-à-dire dans la dernière partie du cinquième siècle, on a eu des modèles de discours, on a eu un enseignement, un caractère théorique qui progressivement est devenu systématique. La rhétorique est née comme technique, si vous voulez, mais tout cela derrière un voile. Donc, le vocabulaire ne reflète pas la différence entre le praticien et le théoricien de l'éloquence. C'est uniquement après qu'on a... Bon, il y a au quatrième siècle, avec Aristote, on a un philosophe qui écrit un traité technique et on sait bien qu'Aristote n'était pas lui-même un orateur. Alors, quelles sont les caractéristiques de la rhétorique ? Est-ce qu'il y a des règles pour une bonne rhétorique ? Eh bien, oui. La réponse est très clairement oui. et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que Demosthènes n'était pas doué. Il n'avait pas de talent naturel pour l'art oratoire. Il a donc dû travailler, 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 apprendre... Vous connaissez les anecdotes racontées par Plutarch de cet orateur qui s'exerce à déclamer des discours en montant les pentes pour renforcer son souffle, qui parle devant la mer déchaînée, pour là encore acquérir une voix plus puissante, qui se rase la moitié du crâne pour ne pas être tenté de sortir et de ne pas travailler son éloquence. Demosthènes est le type même de l'orateur qui doit son talent à son travail. À son travail. Vous le disiez, la rhétorique est une arme ? Oui, oui, une arme. Alors, c'est quelque chose de très important dans l'Athènes démocratique. Parce que... Celui, je me permets de vous couper, celui qui parle est celui qui a le pouvoir. Tout le monde ne peut pas parler au fond. Oui, et en même temps, tout le monde devait apprendre à parler. Pour une raison qui est... Alors ça, c'est une des faces sombres de la démocratie athénienne. Il n'y avait pas de ministère public. Il n'y avait pas de procureur. Il n'y avait pas de représentant de la collectivité, de l'État, etc. Si se produisait un abus, un crime, etc., il n'y avait pas de procès s'il n'y avait pas de plaignant. Aujourd'hui, il y a une police, il y a une justice qui vont faire la justice. Là, évidemment, la justice était très codifiée, il y avait du droit, etc., mais il fallait que la victime sache se défendre. Et comme les accusateurs pouvaient toucher une partie de l'amende lorsqu'ils déclenchaient une affaire, une plainte, s'est développé un abus qui a été incarné par ce qu'on appelle sycophantes, des délateurs professionnels qui souvent étaient des maîtres chanteurs qui n'allaient pas jusqu'au bout de leur accusation, mais qui, si on leur résistait, intentaient un procès pour obtenir un bénéfice de leur accusation alors même qu'ils n'avaient aucun rapport avec l'affaire. Donc, un citoyen pouvait être la proie d'un délateur et c'est la raison pour laquelle tout le monde avait avantage à savoir se défendre. Quelle a été la réputation oratoire de Demos Tanné ? Nous avons un écho dans les sources de cette réputation ? Alors, ses forces, ses faiblesses même ? Des témoignages contemporains, on a surtout retenu qu'il était quasiment incapable d'improviser. C'était un bosseur, c'était un tacheron et en revanche longtemps après sa disparition il est devenu comment dire le modèle universel de l'éloquence. Mais à partir de ses écrits si vous voulez le corpus de ses discours a été réuni a été ordonné par des savants alexandrins ensuite il a été transmis et comme il représentait un éventail très large de genre oratoire il a été enseigné dans les écoles je pourrais dire que la grande raison du succès posthume de Demosthènes bien sûr il y a une raison politique il a incarné la résistance de la démocratie face au despotisme mais il faut bien avouer aussi qu'il doit sa survie posthume aux professeurs qui ont cherché dans ses textes des modèles et jusqu'à la fin de l'antiquité Demosthènes est un corpus infini qui a servi de réflexion sur l'argumentation sur la composition des discours sur le style aussi le style de Demosthènes a fait l'objet d'une admiration infinie pour une raison qui est encore sensible aujourd'hui c'est à dire que malgré l'écrit malgré le figement qu'impose l'écrit l'écriture de Demosthènes est absolument stupéfiante de vivacité c'est un auteur qui écrit de manière à suspendre l'attention il commence une phrase on ne sait jamais comment elle va se terminer il commence par une grande période un peu symphonique si vous voulez et puis il s'interrompt et il lance un dialogue à fleurer non moucheté avec l'auditeur en lui posant des questions en le réduisant à couillard est-ce qu'on sait en quoi il se distingue de ses rivaux est-ce qu'il était de fait considéré comme un grand orateur ou un orateur dans la moyenne est-ce que voilà on a des moyens de comparaison avec d'autres grands orateurs de l'époque écoutez là les choses sont assez injustes enfin la situation est une situation d'injustice parce que on pourrait le comparer par exemple avec Desmad Desmad qui était probablement un plus grand orateur que Desmad mais qui n'a pas eu qui était du mauvais côté puisqu'il a signé la défaite face à Philippe de Macédoine des accords qui d'ailleurs ont permis à Athènes de ne pas être détruites donc on doit beaucoup les Athaniens ont dû beaucoup à Desmad mais il était du côté de la défaite c'était lui un perdant un perdant qui qui avait négocié donc entre le perdant et le traître et bien son oeuvre a disparu on ne l'a pas gardé on a gardé un petit recueil de certaines de ses formules il avait le sens des formules choc on appelle ça des Desmadéia comme on a parlé des Rafarinade récemment c'est à dire des formules qui sont un petit peu particulières un petit peu poétiques un petit peu bizarres mais c'est triste à dire mais on ne peut pas faire la comparaison entre Desmostènes et Desmad parce que quasiment toute l'oeuvre de Desmostènes n'a été conservée pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure c'est à dire sa place capitale dans l'histoire de l'enseignement de la rhétorique et Desmad n'a rien laissé alors nous avons évoqué évidemment la forme le discours en lui-même je souhaiterais évoquer aussi le fond ses idées est-ce que l'on sait est-ce que l'on connaît ses idées politiques notamment en termes de politique étrangère est-ce qu'on pourrait le qualifier d'au fond ce que nous appellerions aujourd'hui un interventionniste oui oui je pense que là encore il faut rétablir des erreurs de perspective par rapport à nos conceptions actuelles par exemple de la démocratie l'image que Demosthènes avait d'Athènes c'était celle d'une démocratie mais d'une démocratie impérialiste avec un empire maritime avec des avec des petites cités soumises lui versant un tribut c'était un impérialiste et par opposition à Isocrate par exemple un de ses contemporains qui voulait la qui voulait la réunion de toutes les cités grecques avec la Macédoine contre les Perses je crois que Demosthènes n'a jamais perdu cette idée d'une grande Athènes d'une Athènes donc impérialiste et bon à ce titre là c'est effectivement une une voie politique qui est tout à fait tout à fait discutable tout à fait en revanche là où on peut adhérer sans aucune espèce de de réticence c'est dans c'est quand Demosthènes se fait le défenseur de la liberté il a une idée très précise des limites de la démocratie qui est lente qui est procédurière qui a du mal à se mobiliser parce que les citoyens un véritable citoyen a la capacité de privilégier l'intérêt collectif sur l'intérêt particulier le véritable citoyen celui qui est prêt à se battre et Demosthènes n'est sans absolument sans aucune espèce d'illusion sur le fait que les citoyens aiment mieux parler qu'agir aiment mieux les discussions sans fin que les décisions énergiques donc il y a un petit côté autoritaire chez Demosthènes et une vision de la démocratie qui est plus impérialiste que pacifique Il y a une obsession fiscale chez lui la fiscalité est très importante dans ses discours faut-il y voir chez lui une originalité dans la façon dont il conçoit la gestion de la cité ? C'était un riche et c'était un démocrate et qui croyait beaucoup je pense à l'importance du service public mais il voyait bien aussi que les riches de son temps avaient du mal à comment dire à sacrifier leur argent pour la cause commune et c'est pour ça qu'il a beaucoup oeuvré pour par exemple dans le sens de ce qu'on appelle les simories les simories ce sont des services publics partagés c'est-à-dire au lieu qu'il y ait un triarch trihérarch par exemple qui finance une trière à lui tout seul il a travaillé dans le sens de de groupes de trihérarch de trihérarch pardon qui se partageaient l'achat l'entretien etc et donc pour qu'il y ait un partage un partage pardon plus comment dire plus équitable peut-être des dépenses mais ça correspondait à la difficulté de l'époque c'est-à-dire le développement du mercenariat la difficulté à faire participer tout le monde à la vie de la à la vie et aux sacrifices nécessaires à la vie politique est-ce qu'il était lucide sur la situation d'Athènes vous montrez l'importance d'Athènes dans sa vision mais est-ce qu'il était lucide sur la situation réelle d'Athènes sur ses forces sur ses possibilités j'allais dire ses impossibilités là encore il y a deux façons de regarder les choses d'aujourd'hui on connaît la fin de l'histoire bon il y a aussi le fait que les cités grecques depuis depuis la fin du quatrième enfin depuis à vrai dire les guerres du Péloponnèse ne cessaient ne cessaient de se quereller de s'entretuer je pense que dire qu'il qu'il a eu tort ou raison c'est difficile à dire je crois que la solution effectivement moi je chavoue que je suis assez partisan de la solution isocratique c'est-à-dire la coalition des cités grecques au moins pour défendre un modèle culturel et politique moins despotique que celui qui venait soit de la Macédoine soit de la Perse mais bon c'est toujours facile de porter des jugements à postériori lucidité lucidité certainement dans l'analyse de la politique de Philippe il a vu très tôt que toutes ces petites conquêtes ces micro conquêtes cette stratégie d'occupation par exemple de la zone des détroits de la Kersonaise etc qui contrôlait l'accès à la mer noire c'est-à-dire à la fourniture d'Athènes en blé Démocène n'a jamais été jamais été naïf sur cela il a très très bien vu que la politique de Philippe était très intelligente et il se cachait il avançait il reculait il poussait les hauts cris quand on lui faisait des misères avec beaucoup beaucoup de comment dire de cynisme Démocène n'est jamais rentré dans les raisons de Philippe il n'a toujours été il n'a jamais été dupe si vous voulez alors son nom n'est pas sur les décrets ou bien quasi absent est-ce que l'on peut dire au regard de ces centaines et de ces centaines de pages que Démocène au fond était un grandiseur mais un petit faiseur il avait une conception du conseil qui était pour ça que sur la quatrième de couverture de l'ouvrage nous avons mis la formule quasi philosophe pour lui il y avait une répartition des rôles à respecter entre le politicien qui trace des définies des directions et puis bon des gens qui après vont s'occuper des décrets d'application de la mise en oeuvre etc il avait une image très très forte du guide si vous voulez et en cela moi je trouve qu'il y a une réflexion intéressante entre une dichotomie qu'on peut discuter évidemment entre oui celui qui donne la direction celui qui définit des priorités une stratégie avec un objectif des étapes etc et puis ensuite les mesures financières à prendre parce qu'il va falloir et c'est vrai qu'il y a aussi peut-être une raison à cette image c'est que peut-être que ces textes qui étaient très techniques n'ont pas été conservés ça c'est aussi une possibilité alors comment expliquer ce décalage entre cette carrière on va dire un peu en demi-teinte et l'incroyable destinée posthume de Demosthène 40 ans après sa mort pour que le peuple athénien lui dresse une statue avec l'inscription si ta force avait égalé ton intelligence Demosthène jamais l'arès macédonien n'aurait dominé les grecs oui il y a eu après la mort d'Alexandre il y a eu un sursaut et je crois que les grecs ne se sont pas compris enfin les athéniens ne se sont pas compris battus tout de suite la guerre l'amiac le montre et puis ensuite le passé d'Athènes était tellement prodigieux et Alexandre l'avait diffusé dans le monde entier si vous voulez donc il y avait une sorte de fierté rétrospective des athéniens et jusque sous l'empire romain on verra une sorte de compétition les grecs disant aux romains certes vous êtes aujourd'hui plus fort mais nous nous avons un passé plus riche donc il y a un fort orgueil athénien un fort mépris un fort racisme il faut le dire aussi à l'égard des esclaves des esclaves d'Orient la dichotomie entre Orient et Occident n'a pas n'a pas disparu à cette époque là elle s'est renforcée il faut bien le dire que nous dit justement l'oeuvre de Demosthène pour notre société contemporaine écoutez moi ce que je voudrais dire d'abord c'est que nous avons pris un plaisir infini à relire ces textes à les traduire à les retraduire de manière complètement nouvelle et avec cette idée que comme ce sont des textes d'orateurs il fallait les traduire pour les faire entendre donc cet aspect auditif cet aspect il est tout à fait clair que Demosthène s'inscrit dans une grande grande série de très grands orateurs bon il va y avoir aussi Cicéron mais après vous avez des avocats que je ne citerai pas mais enfin contemporains ou des politiciens contemporains Churchill a été lui aussi un très très grand orateur un petit peu dans l'esprit de Demosthène un de ses amis disait Winston a passé sa vie à préparer des discours improvisés et c'est tout à fait ça Demosthène c'est quelqu'un qui travaille pour donner l'impression de l'aisance alors même que on le sait il était très 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 malhabile pour l'improvisation réelle donc la première raison c'est que nous avons ce plaisir là je pense qu'il est il est communicatif je pense que le lecteur de ce volume se rendra compte assez vite que s'il lit à roue de voix les textes ce sont encore des modèles pour des apprentis orateurs aujourd'hui si vous voulez alors pas tout il y a des choses qui sont un peu plus complexes qui appartiennent à une période révolue sur le plan judiciaire etc mais je pense qu'un avocat d'aujourd'hui peut encore trouver de la matière un politicien d'aujourd'hui peut encore trouver de la matière donc l'intérêt je crois qu'il est il tient au fait que c'est une aventure démocratique et qu'aujourd'hui nous sommes encore dans peut-être ce rêve puisque les démocraties sont devenues très rares et elles sont très fragiles nous sommes encore dans cet idéal de la liberté de parole de la liberté de penser du débat du débat ouvert du débat alors voilà donc plaisir de l'intérêt c'est d'abord notre plaisir charité bien ordonnée et puis ensuite l'idée d'être utile l'utile à je crois un éventail assez large de lecteurs et bien merci beaucoup Pierre Chiron d'être venu à notre micro démostène ces discours une édition que vous avez dirigée avec la collaboration de quatre quatre personnes je l'ai cité il n'y en a que quatre Vincent Azoulay Mathieu Fernandez Camille Rambourg et Frédéric Werther un ouvrage paru aux éditions Les Belles Lettres merci beaucoup je vous donne rendez-vous la semaine prochaine chers auditeurs n'hésitez pas à soutenir Storia Voce je vous rappelle que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation mais avec l'association Storia Voce vous pouvez toujours soutenir notre association en allant sur notre site internet StoriaVoce.com en haut à droite vous pouvez nous soutenir aller sur le site de notre association et contre un don et bien vous pouvez recevoir un livre de votre choix merci beaucoup et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada